Je pense qu'on va changer l'équipe, je ne sais pas pourquoi. Je vais tenter un coup de poker. Non, on est... Pareil, je vois ce qui se dit, mais il y a beaucoup trop de gens dans votre métier qui prennent leur désir pour des réalités. Comme si le mercato d'hiver, c'était le mercato qui allait révolutionner le football. Quand t'as recruté en été, c'est un mercato d'ajustement. Alors s'il y a un gros, bien sûr, qui s'est vraiment planté ou qui a une grosse difficulté, je peux comprendre qu'il aille chercher deux, trois, voire quatre joueurs. Mais en règle générale, quand on prend un, déjà, c'est pas mal. Quand on prend deux, c'est même beaucoup. Donc, c'est pas ce mercato-là qui est très, très important. Nous, on n'a pas l'obligation de chambouler l'équipe, loin de là. Je l'ai dit, s'il y avait des opportunités, on pourrait peut-être faire quelque chose. On voulait un joueur avec un profil bien précis. Depuis un petit moment, on ne l'avait pas eu à l'intersaison estivale. Là, à l'intersaison hivernale, je suis satisfait de ça. Jusque-là, on avait fait 100 et ça ne s'était pas trop mal passé quand même. Donc, voilà, c'était plus un ajustement que vraiment la volonté de changer l'équipe. Donc, j'espère simplement que cet ajustement sera de qualité et que nous apportera quelque chose. C'est d'évidence. Mais on a des garçons qui, aujourd'hui, vous en avez parlé tout à l'heure, il y a élimination en Coupe de la Ligue. La Coupe de France, ce n'est pas gagné d'avance quand même. Donc, tu peux très bien te retrouver qu'avec le championnat et un effectif à gérer après. Donc, ce n'est pas non plus obligatoire pour nous d'avoir des tonnes de joueurs. Pardon ? Bah oui, parce qu'il y a toujours des tas de personnes bien intentionnées qui font croire à vos joueurs qu'ils vont leur trouver un club ou qu'ils sont sur la piste. C'est la rue et vers l'or un peu. Donc, je ne vais pas stigmatiser uniquement les agents. Mais voilà, tu reçois quand même beaucoup plus de textos ou d'appels au mois de janvier et au mois d'août que sur les autres mois de l'année quand même, il faut être honnête. Donc, je peux comprendre qu'à un moment donné, quand tu as des joueurs qui n'ont pas toute l'expérience requise ou qui peuvent encore penser qu'eux, ça puisse, comment dire, perturber un peu les joueurs. Donc, c'est toujours embêtant. Surtout quand toi, tu as besoin que tes garçons soient concentrés à 100% sur les matchs que tu joues. Parce qu'encore une fois, en 15 jours, par exemple, on va en avoir 5. Donc, tu aimes bien que tout le monde soit focus là-dessus.